Silou, Crusine Académie, bonjour ! Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon délicieux taboulé de chou-fleur que vous retrouverez en téléchargement sous cette vidéo. Alors, vous le savez, moi je suis là pour vous aider à mettre plus de cru au quotidien dans votre assiette et avec ce délicieux taboulé, j'attends de vos nouvelles parce que l'idée, la nouvelle idée, c'était de mélanger de l'avocat avec le chou-fleur et d'utiliser de l'huile de sésame parce que ça donne un mélange qui est absolument délicieux en bouche. Alors, pour réaliser ce taboulé de chou-fleur, on a détaillé notre chou-fleur en fleuron. Alors là, j'ai utilisé moi la moitié, j'avais un gros chou-fleur, j'en ai utilisé la moitié, l'autre moitié, j'ai fait une autre recette avec. Donc, on utilise toutes les parties du chou-fleur, même le trognon, je vois encore trop de personnes en stage quand vous venez, qu'il jette le trognon du chou-fleur. C'est pareil que le chou-fleur et en plus, quand vous le hachez dans le Robo-Lame S, eh bien franchement, on ne fait pas de la différence avec les fleurons. Donc, vous utilisez toute la partie de votre légume. Et dans le Robo-Lame S, eh bien, on pulse. Voilà, on pulse pourquoi ? Avec la lame pour ne pas que le grain du chou-fleur crache trop d'eau. Et vous allez hacher jusqu'à obtenir, comme ceci, une semoule. Alors, vous pouvez choisir de l'avoir plus ou moins grosse, la semoule, ça c'est vous qui choisissez. Moi là, j'ai voulu faire comme si c'était du taboulé, donc je l'ai fait en grains tout fins. On met tout ça dans un saladier et puis on ne perd pas de temps, on rince au fur et à mesure ces appareils, comme ça la vaisselle est faite en même temps. Et je vais mettre donc des raisins de corinthe dedans. Les raisins qui sont secs vont pouvoir absorber le trop-plein d'humidité, l'humidité que peut recracher le chou-fleur. Et puis je rajoute des épices. Alors moi, j'aime bien mettre du cumin, du curry de madras. Je vais mettre aussi de la coriandre en grains. Ça, j'adore la coriandre en grains parce que pareil, elle va absorber l'humidité du taboulé. Et puis quand on tombe sur ces petites billes, quand on mange, c'est un délice. Un peu de cannelle, ça aussi c'est super sympa de mettre de la cannelle dans son taboulé. Et je vais utiliser de l'ail en poudre. Alors j'ai utilisé de l'ail en poudre et vous me verrez tout à l'heure mettre de l'ail frais parce que ça ne donne pas du tout le même goût en bouche. J'utilise des herbes fraîches. Là, j'avais de la menthe, mais vous pouvez mettre de la coriandre, vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre du basilic. Enfin voilà, l'époque des herbes fraîches va arriver, vous mettez toutes les herbes qui vous font plaisir. Moi aussi, j'ai mis de la menthe et comme je mets des herbes, j'en mets toujours en assez grande quantité parce que ça va donner du peps vraiment à votre recette. Ensuite, je mets un peu de sel. Moi, j'utilise du sel de l'Himalaya. Alors vous savez qu'il faut en mettre toujours un petit peu plus parce qu'il sale moins que le sel traditionnel. Et puis, l'idée, c'était de ne pas mettre de l'huile d'olive, mais de mettre de l'huile de sésame. Alors cette huile de sésame de Bioplanète, elle n'est pas forte, elle n'a pas un goût fort de sésame et elle donne un petit goût au taboulé qui est vraiment délicieux. Du jus de citron. Alors là, j'ai mis à peu près la valeur d'un citron et demi en jus de citron. Toujours avec mon presse-citron que j'avais ramené il y a maintenant bien longtemps du Québec. On en trouve maintenant un petit peu partout. C'est vraiment un presse-citron qui est très, très pratique, surtout quand on a mal aux mains. Et puis, je vais râper du gingembre parce que le gingembre frais, c'est pareil. Ça donne toujours un côté un peu exotique et de la fraîcheur en bouche. Vraiment, le gingembre frais, c'est quelque chose que j'utilise en grande quantité dans ma cuisine. Et là, vous me voyez, je vais mettre quand même une gousse d'ail fraîche parce que l'ail frais, c'est bon pour la santé et on devrait en manger au moins une gousse d'ail tous les jours. Même si ça coince parfois pour la laine, en tout cas pour les intestins et pour votre santé, c'est plein de bienfaits intéressants. Donc, je râpe ma petite gousse d'ail et puis maintenant, je vais rajouter l'avocat. Alors, vous avez vu, je ne remue pas à chaque fois que je mets un ingrédient dans la semoule. Je vais remuer une fois que j'aurai tout préparé, que tout sera mis dessus. Je remuerai en une fois pour ne pas faire de la charpie de votre taboulé de chou-fleur. Voilà, les avocats qui étaient bien mûrs, je les découpe en petits cubes. Et donc, ça va donner un côté crémeux à votre taboulé. Et vous allez voir, quand on le met en bouche, on ferme les yeux et on dit « Waouh, mais que c'est bon, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ? » Et l'avantage, c'est que l'avocat ne va pas cracher du jus. Comme quand on met, par exemple, dans un taboulé, souvent on met du concombre, on met des tomates. Mais là, avec la semoule de blé, mettre des concombres et des tomates, la semoule absorbe l'humidité. Mais quand on le met avec un autre légume, parfois, ça fait des taboulés qui sont trop flotteux. Et moi, je n'aime pas les trucs qui sont trop flotteux. Je vais utiliser de l'oignon nouveau. Alors, j'utilise aussi la tige. Je mets la partie blanche, je vais la hacher, la détailler finement. Et puis, je vais également utiliser la verdure parce que là aussi, il faut tout utiliser. Je vois souvent des gens qui achètent l'oignon nouveau et qui, la partie que je suis en train de tailler là, mettent tout à la poubelle. Mais non, mais non, c'est comme de la ciboule. Et ça, c'est de la verdure et c'est important de manger de la verdure pour faire le plein de minéraux, le plein d'antioxydants. Voilà, mon taboulé est terminé. Je vais remuer ça délicatement. Vous pouvez le laisser poser un tout petit peu pour que les épices et les arômes se mélangent. Et puis ensuite, vous dégustez ça. C'est un délice. C'est un taboulé qu'on peut garder au frigo deux jours. Et voilà, j'attends avec impatience de vos nouvelles. Pensez à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada